Je m'attendais à tout sauf à ça. Alors certes, j'ai été très bien servi en niveau comédie, mais je ne m'attendais pas à ce type d'humour. Mais vu l'originalité, vu aussi le talent, le scénario, enfin enfin tout, j'ai vraiment passé un super moment. Allez, je développe, après le générique. Soit on meurt, on est roi, soit on vit assez lentement pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ma Ramon il conduit celle-là ! Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi petit. Salut à tous, des Garmades sur ma chaîne, c'est Fab, et aujourd'hui on va parler de cinéma avec une comédie, comédie française. Bonne conduite ! Alors la vidéo sera fait en plusieurs parties déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à cette comédie. Bonne conduite ! Le synopsis, de quoi ça parle ? Ce que j'ai aimé et moins aimé, sans spoiler, et une petite conclusion. Mes attentes ! Déjà pour mes attentes, j'avoue au début, ce film n'était pas prévu dans mon programme. Voilà, j'ai tout mon calendrier que je suis, que ce soit cinéma, séries, bah celui-là, il ne rentrait pas du tout, et en fait, quand je faisais ma petite checklist, film à voir, cocher, puis là, je vois le palmachot, enfin je vois le palmachot sur une affiche, je suis assez fan du palmachot, et quand je clique dessus, je regarde la bande-annonce, j'ai craqué. Voilà, j'ai craqué. Pour vous dire, dimanche, on était le combien ? Ouais, dimanche 2 avril, je devais être... Je suis allé voir en avant-première Les Trois Mousquetaires. Eh ben, j'ai tenté le coup, j'ai regardé à 16h. Bonne conduite ! Allez, je me suis enchaîné les deux films. C'est passé crème. Donc il y aura aussi l'avis sur Les Trois Mousquetaires, mais c'est passé crème. Donc franchement, le palmachot, l'humour qui avait l'air un petit peu décalé, l'humour noir, un bon casting. Donc voilà un petit peu mes attentes. Est-ce que le palmachot allait pouvoir se renouveler, à la fois confirmer et se renouveler, une comédie, puis surtout, par rapport aux synopsies, que je vais le donner après. Mais voilà, un petit peu... Ils n'avaient pas trop d'attentes, mais est-ce que ça allait être la bonne surprise ? Allez, j'enchaîne avec le synopsie. Il était une fois une... Bah de quoi ça parle ? Donc l'héroïne principale, Pauline. Pauline, le jour. Pauline est formatrice, donc de psychologue de formation. Elle est formatrice dans un centre de récupération de points, donc pour la prévention routière. Donc elle fait des formations, donc en binôme, avec une autre formatrice. Mais la nuit, c'est une serial killer, donc qui va traquer tous les chauffards. Donc le pourquoi du comment ? En fait, elle a perdu son compagnon d'un accident de la route. Et donc, c'est comme ça, un petit peu, ça a été son élément déclencheur. Donc on suit cette personne. Mais on va suivre aussi nos deux enquêteurs de police, forcément, car ils ont, on va dire... Bah... Non, ils n'ont pas plusieurs enquêtes, pardon, mais forcément, avec des meurtres, bah oui, ça attire la police, heureusement. Mais aussi, il y a d'autres affaires que j'en reparlerai plus tard. Donc à la fois, le personnage principal et aussi notre binôme de policier. En plus, ça se passe sur Terre bretonne. Voilà pour le synopsie. Qu'est-ce que j'ai aimé ? Qu'est-ce que j'ai moins aimé ? C'est des chouettes. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que trois fois mille. Alors déjà, le casting, j'ai envie de dire, maintenant le casting réalisé à temps va se réaliser par Jonathan Barré. Donc, vous ne connaissez pas du tout, mais je vais commencer par le palmachot qui faisait partie de mes attentes. Je suis assez fan Grégoire Ludic et David Marcer. Mais déjà, mais dès leur entrée, donc je ne vais pas spoiler, mais donc ils vont arriver sur leur première scène de crime. Déjà, leur façon d'arriver, de descendre, donc ils descendent un petit peu une paroi au long de la plage. Tu les vois, ils sont un peu en galère. Je trouve que c'est là qu'on voit le talent des comédiens français ou des humoristes français. C'est ceux qui arrivent dans une scène sans rien dire, ils te font déjà rire. Moi, c'était le cas quand je les ai vus arriver, les petits personnages à moitié en train de glisser sans rien dire, ils me font déjà rire. C'est là que tu vois vraiment, il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Moi, par exemple, il y a les inconnus, les nuls, si je prends des générations. c'est vrai que vous allez me dire des trinomes, mais mon binôme, je vois Régis Laspalès, enfin, Chevalier Laspalès, pardon, oui, le binôme, je parlais des deux, ou encore Éric et Ramzi, c'est pareil. Aujourd'hui, rien que les voix arrivaient, ils me faisaient rire. Voilà. Et si je continue, mais tout le long, ce binôme de policiers, excellent. On retrouve de l'ADN du palmachon, je pense que vous regardez le sketch des gendarmes, là, typique, ils sont dans leur personnage, c'est clairement inspiré, donc, c'est très très bon. Si je continue, au niveau de l'humour, c'est de l'humour noir, donc c'est pour ça que c'est tellement original, mais tellement bon, ce n'est pas de l'humour graveleux, ce n'est pas une cascade de blagues, ou de chutes, non, il y a des moments de gênance, il y a des petits moments d'humour noir, voilà, ça je l'ai déjà dit, puis beaucoup est dans le regard, dans l'attention, mais des fois, dans des films, tu as la tension, voilà, qu'est-ce qui va se passer, comme dans les thrillers, par exemple, mais là, le réalisateur, pardon, excusez-moi, mais Jonathan Barré, il a réussi à réaliser de la tension humoristique, tu as une tension humoristique, tu te dis, attends, va venir la connerie, là, ouais, et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, ça c'est clair. Notre serial kill, donc je rappelle, formatrice la journée, c'est la serial kill, la nuit, Laure Calamy, donc je ne connaissais pas du tout, très bonne prestation aussi, de sa part, sa collègue formatrice, donc Sixtine Opetit, eh ben, vous allez la reconnaître, parce qu'elle est aussi dans le palmachot, notamment, on a aussi Thomas VDB, qui est un des stagiaires, donc lui aussi, qui a déjà collaboré avec le palmachot, comme à un moment, le docteur aussi, c'est Julien Pestel, donc lui aussi, vraiment, si vous êtes fan du palmachot, vous allez voir toute la petite équipe, ça c'est clair, même une des premières scènes, le premier chauffard, je ne sais pas son nom, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il est dans un des sketchs du palmachot, que j'adore, pardon, c'est le stagiaire, c'est celui-là qui est chauve, et tout, mais je le trouve excellent, déjà, quand je l'ai vu, ça c'est clair. Sinon, dans les autres acteurs, il y a Cheki Cario, qui joue le rôle de, de Jean-Yves Lapique, donc là c'est clair, très excellent aussi, très très bon, Olivier Marchal aussi est présent, Ragnar le Breton, donc chacun, même si certains ont plus des petits drôles, mais ils sont très très bons aussi, donc franchement, cette histoire de serial killer, sur fond de prévention routière, et aussi surtout sur fond d'humour noir, mais j'ai complètement adhéré, c'est tellement original, ce qu'il me donne, quand je vois cette année en comédie française, bah t'avais notamment, ouais je vais commencer par lui, bon, Astérix, et Obélix, l'empère du milieu, bon, ensuite t'as carrément la bande à fifi, donc du alibi.com 2, donc là, ils nous ont vendu de la bande à fifi, excellent, et là justement, quand t'arrives aussi avec bonne conduite, bah c'est très très bon aussi, donc justement, et ça fait des bonnes doses d'humour là, là on a eu un bon petit buffet humoristique, j'ai envie de dire, bon, même si, on va dire que les deux derniers, je les ai beaucoup mieux appréciés que le premier, ça ça reste que mon avis, d'ailleurs les avis d'alibi.com 2, mais aussi d'Astérix, sont disponibles sur la chaîne, c'est le cas de le dire, revenons aussi au scénario, bah le scénario, très très bon aussi, franchement, j'ai bien aimé aussi, ça c'est clair, notamment dans le serial killer, on voit vraiment le cahier des charges, oui, elle a son mode opératoire, elle a ses trophées, tout y est, donc si vous êtes un peu fan aussi, voilà, ça répond à ça aussi, donc c'est vraiment très très bon, ça aussi, donc ouais franchement, et puis en plus, si je dois dire, au niveau de la sécurité routière, alors j'ai connaissance, de personnes qui font ce métier, de formateur, et c'est vrai que clairement, vous allez voir, des fois ça peut paraître cliché, mais c'est complètement ça, moi j'ai des collègues, des connaissances qui travaillent, des stagiaires qu'ils ont, c'est exactement ça, ils ont un peu de tout, donc à la fois tu te dis, il s'est bien tourné en humour noir, mais c'est quand même pas loin de la réalité, ça c'est clair pour le côté de la formation, bon après là c'était la petite parenthèse, quoi, donc non franchement, j'ai passé un très bon moment, bah moi je vous le conseille, mais bon après, ça reste que mon propre avis, mais quand même, la petite conclusion, donc, je vais conclure, conclusion, une comédie sur fond d'humour noir, avec un palmachot à son top niveau, les autres acteurs aussi, même ceux qui ont un petit rôle, ils le font très très bien, c'est très très bien mené, très très bien réalisé, très très bien dosé, j'ai envie de dire, ce scénario, il est passionnant, je trouve, le pourquoi du comment, cette personne est devenue formatrice, le jour, c'est à l'alcool, la nuit, tout ça sur ce fond d'humour noir, c'est tellement original, et tellement bien, tellement bien servi, que, bah ça se savoure, j'ai envie de dire, ça se savoure, tranquillement dans sa salle obscure, sur une bonne toile, voilà pour ma petite conclusion, mon petit avis sonore, bah j'ai envie de dire, ouais, je pense que ça va bien aller avec ça, je suis content, je vomis, hyper content, hyper content, mais ça ce n'était que mon avis, faites votre propre avis, à vous de juger, et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, bien sûr, prenez soin de vous, kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Au revoir.